Coucou. 22 décembre 1990, Rolf Tied et sa fille Triche arrivent au chalet dans lequel ils passent les fêtes de fin d'année avec toute leur famille. Problème, alors qu'ils approchent de la bâtisse, le père remarque que deux hommes armés sont à l'extérieur et que sa fille aînée, Linaë, est attachée. Rolf ne se doute pas une seule seconde de la scène d'horreur qu'il attend à l'intérieur. Les deux hommes, surpris par les femmes de la famille Tied pendant leur cambriolage, ont commis un véritable massacre dont on parle encore aujourd'hui dans la petite communauté d'Oakley en Utah. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage ST' 501 C'est une affaire qui a marqué les gens à son époque puisque la famille Tied a été choisie complètement au hasard. Vous allez voir que ceux qui ont attaqué le chalet de cette famille n'avaient à la base rien prévu et c'est d'ailleurs pour ça que toute l'affaire se termine en véritable carnage. C'est le genre d'histoire que j'appelle des one-shots qui ont un début et une fin très rapide avec, au milieu de l'histoire, un véritable massacre. Rolf, le père de famille, va pourtant tout faire pour tenter de sauver ses proches. Enfin, il va faire au mieux parce que vous allez voir que de toute façon il va pas vraiment être épargné. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, j'ai ressorti le petit pull HVF parce qu'il commence à bien cailler. Si ça vous intéresse, c'est dans la description comme d'habitude et on est parti. Une attaque surprise. Notre histoire prend place aujourd'hui dans la petite bourgade d'Oakley en Utah, Etats-Unis d'Amérique bien évidemment. Oakley compte à l'époque 600 habitants à l'année et pendant les fêtes de Noël, la petite ville se remplit de touristes qui viennent passer les vacances dans les chalets aux alentours. C'est le cas de la famille Tied. Les Tied sont 6 à venir au chalet en cette fin d'année 90. Kay, 51 ans et Rolf, 53 ans, sont accompagnés de leurs 3 enfants. Lina est 20 ans, Trish 16 ans, Sean 15 ans et la grand-mère maternelle, Bess Potts, 71 ans, qui est bien contente de passer la fin d'année entourée par ses petits-enfants. Tous ont pris l'avion du Texas pour ensuite se rendre à Oakley. Au total, les Tied devaient être une dizaine à se rejoindre au chalet puisque Bess a pas moins de 19 petits-enfants grâce aux 3 autres frères et sœurs de Kay. La famille voyait à l'époque le chalet comme un échappatoire, loin de la vie réelle, de la ville, des factures, des voitures. Les Tied ont une vie assez triste au moment des faits. Le père de Kay est décédé dans un accident de voiture et le second mari de sa mère est lui aussi mort dans un accident. Les malheurs s'enchaînent et chaque année, les quelques jours passés au chalet font vraiment du bien. La bâtisse est située à 5 km de la route et le seul moyen d'y accéder en hiver, c'est de prendre la motoneige pour remonter tout le chemin qui est impraticable en voiture ou alors faut monter à 2 km heure. Sur les images d'époque, on voit même qu'il y a un petit parking en contrebas et une barrière qui bloque le passage. Le chalet était même surnommé par Kay la tranquillité. D'après ce que j'ai pu lire, Lina et Trish avaient d'ailleurs été adoptés bébés par le couple Tiède qui n'arrivait pas à avoir d'enfant jusqu'au moment où Kay est tombé enceinte de Sean, alors que la famille venait juste d'adopter Trish. Heureusement, ils ont décidé de garder les deux gamins, sinon l'HVF aurait eu une toute autre histoire. Ce jour du 22 décembre, la famille est séparée en deux groupes. D'un côté, Kay, Bess, Lina et Sean sont partis faire un peu de shopping à Salt Lake City pour se faire plaisir, mais aussi préparer le repas de Noël. Rolf et Trish sont en balade dans les montagnes en motoneige. On sait que la famille revient entre 12h et 15h. L'horaire est large, mais pas vraiment important pour la suite. Sur le chemin du retour, Sean va demander à sa mère s'il peut rester chez sa tante Claudia, qui habite une maison non loin d'ici. La mère accepte et dépose son fils, à qui sans le savoir, elle sauve certainement la vie. Les trois femmes de la famille tiède arrivent au chalet. Normalement, d'autres personnes doivent les rejoindre un peu plus tard. Aujourd'hui ou demain, les cousins-cousines arrivent quand ils veulent, tant qu'ils sont là le 24 décembre au soir, pour mettre la misère à la dinde. Je parle bien de l'oiseau. C'est pour ça que Kay, Bess et Linaé vont pas vraiment être choqués de voir qu'à l'intérieur du chalet, des lumières sont allumées, et que certains volets semblent à demi ouverts. Pas de quoi s'inquiéter. Mère, fille et grand-mère entrent dans le chalet. Elles passent par le sous-sol et remontent l'escalier. C'est Linaé qui pousse la porte d'entrée. Surprise, elle voit alors une sorte d'ombre. Un type qui vient d'aller se cacher derrière le frigo. N'importe qui aurait crié ou même fait demi-tour pour appeler les flics. Sauf qu'une fois de plus, Linaé se dit que ça doit être un cousin qui veut lui faire peur. Mais elle a pas peur Linaé, donc elle entre dans le chalet, pendant que sa mère et sa grand-mère sont en train de ranger les courses dans les frigos et congélateurs du sous-sol. La jeune femme de 21 ans commence à s'avancer dans l'entrée. Quand tout d'un coup, un grand homme habillé d'un pull gris, flingue en main, se dresse devant elle. En une fraction de seconde, c'est un deuxième homme qui apparaît dans son champ de vision. Elle n'en connaît aucun. Les deux hommes à l'intérieur du chalet, ceux qui ont allumé les lumières, ouverts les volets, qui se sont planqués derrière le frigo, ne sont pas leurs cousins. L'horreur débute. Linaé, par réflexe, hurle de terreur. Sa mère Kay et sa grand-mère Bess s'accourent. Elles aussi ne comprennent pas la situation, et se retrouvent devant les deux hommes, main en l'air. Linaé, Kay et Bess vont essayer de comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi les types sont là ? Est-ce qu'ils veulent de l'argent ? Un téléphone ? Bref, n'importe quoi. Aucune discussion n'aura lieu. Aucune explication ne leur sera donnée. L'un des deux hommes fait feu en direction des trois femmes. Touché à la poitrine, Kay, la mère de famille, s'effondre à terre. Bess, la grand-mère, reçoit une balle en pleine tête, ou plutôt dans le visage, puisqu'elle se relève avant de retomber deux coups de feu plus tard. Par miracle, Linaé est alors la seule survivante. La jeune femme de 20 ans est terrorisée par la situation et ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Sa mère ne bouge plus, fait des bruits étranges à cause des balles qui lui ont touché les poumons. Sa grand-mère, quant à elle, est silencieuse, face contre terre. Ligotée par l'un des ravisseurs, Linaé va les supplier d'appeler une ambulance avant de la baillonner. Les deux hommes lui répondront que « C'est pas possible, vous avez vu nos visages. Soit tu viens avec nous, soit on vous finit tous les trois. » Au même moment, le téléphone du chalet se met à sonner. L'un des tueurs décroche et entend une voix d'homme au bout du fil. C'est Rolf qui demande si tout le monde est bien rentré. Il arrive bientôt avec Trish. Le tueur panique, raccroche et coupe la ligne téléphonique. À ce moment-là, c'est un peu le bordel dans le chalet. Les deux tueurs se demandent quoi faire. Que faire si le père débarque avec sa fille ? Est-ce qu'il faut les exécuter aussi ? Et que faire de Linaé, qui est maintenant prise en otage, qui a été témoin du double meurtre et qui a clairement vu le visage des tueurs ? Est-ce que les deux types vont être capables de commettre cinq meurtres en une après-midi ? De décimer comme ça sur un coup de tête toute une famille ? Puisque nos deux gugus, avant les faits, n'avaient jamais tué personne. Deux jeunes paumés, Vaughn Taylor, 25 ans, et Edward Daly, 21 ans, se sont rencontrés dans une maison de transition après avoir purgé une peine pour cambriolage avec violence concernant Taylor et une peine pour incendie criminel du côté d'Edward. Avant d'atterrir dans le centre, ils ne se connaissaient pas. Les deux gugus au cuis d'huîtres vont préférer s'enfuir de leur maison de transition qui était là pour les préparer au retour à la vie d'homme libre plutôt que d'attendre tranquillement la fin du processus de réinsertion. Le 14 décembre, ils partent sans autorisation du centre, soi-disant pour chercher du travail, et ne reviennent pas le soir. On ne sait pas vraiment si l'alerte concernant leur absence a été donnée, mais ce qu'on sait, c'est qu'au moment du massacre de la famille tiède, Taylor d'Edward n'était pas du tout recherché par l'administration pénitentiaire. Au moment des faits, ça fait une semaine que le duo vit en squattant les chalets non occupés des alentours. Ils vivent de vols et changent de vêtements en fonction de ce qu'ils trouvent dans les propriétés non occupées. Le 22 décembre à 10h du matin, Taylor appelle l'un de ses amis, Scott Manley, qui est détenu lui aussi dans une maison de transition. Il explique tout fier à son pote avec son air de génie que « Eh mec, je me suis barré du centre de réinsertion avec un autre gars, Edward. Au short des petits trucs dans les chalets du coin et on bouffe des boîtes de conserve. Mais là, on a trouvé une belle baraque avec une bagnole à l'intérieur, on va broquer les proprios. » On a trouvé des flingues dans un chalet il y a quelques jours. Alors Scott, après l'appel, il va bien tenter de prévenir les gens qui travaillent à la maison de réinsertion, mais l'info va se perdre. En fait, personne ne va vraiment savoir quoi faire. Ça va passer à la trappe. Pendant ce temps, Edward et Taylor ont trouvé une caméra dans le chalet des Tièdes et ce film est en train de déballer les cadeaux de Noël. La vidéo respire pas l'intelligence, mais ça permettra plus tard aux enquêteurs de bien situer les deux hommes au moment des faits dans le chalet de la famille puisqu'ils vont laisser le caméscope sur place. Non mais je veux dire, d'accord, de toute façon, ça va très mal tourner, mais entrer dans une maison pour la cambrioler, prendre le caméscope de la famille et se filmer avec, alors que d'après le plan de base, on doit braquer cette même famille pour leur voler la voiture qui est dans le garage, alors même qu'on vient de s'enfuir de sa maison de réinsertion et qu'on ait connu des services de police, faut vraiment pas être malin. Et Edward et Taylor vont tellement perdre de temps en se filmant et en fouillant le frigo qu'ils vont être surpris par l'arrivée de l'Inaé, Kay et Bess et ils vont pas avoir le temps de cacher leur visage. Ils chargent leur arme, enlèvent la sécurité et au moment où la jeune femme de 20 ans entre, se planque derrière le frigo avant de lui faire peur. Tout est improvisé. La suite, je vous l'ai racontée. Retournons au chalet. À l'intérieur, Taylor et Edward panique. Ils sont au beau milieu de nulle part, coincés par la neige avec trois corps et une otage sur les bras. Le père risque de débarquer à tout moment. Les deux gugusses vont alors décider de gagner du temps en montant les corps enroulés dans des draps à l'étage pour les mettre sur le balcon et les recouvrir de neige à la va-vite. Taylor dira « J'ai dû tirer deux fois dans la tête de cette garce » en parlant de Bess, la grand-mère de 71 ans. Comme ça, si Rolf débarque dans le chalet, il va pas tout de suite tomber sur les corps de Kay et Bess dans l'entrée allongée sur le sol dans une mare de sang. Edward et Taylor auront le temps de le surprendre. Mais une fois de plus, vu que le plan n'est pas du tout préparé et que les deux mecs font tout à l'arrache, ils vont complètement paniquer et décider au dernier moment de brûler le chalet parce qu'il y a trop de preuves, il y a des empreintes, des empreintes de pas, du sang. Bref, faut tout brûler. Mais le temps que l'idée monte au cerveau, le père de famille, Rolf, accompagné de sa fille de triche, arrive en haute au neige. Taylor d'Edward sortent du chalet en vitesse, toujours avec l'inaé, baillonnée et ligotée. Elle voit son père arriver au loin et s'approcher des ravisseurs. Imaginez la terreur qu'elle ressent alors qu'elle vient de voir, il y a dix minutes, sa mère et sa grand-mère se faire abattre sous ses yeux. À la vue de sa fille prise en otage, Rolf n'essaie pas de jouer les héros et demande ce qu'il se passe. Il explique qu'il n'est pas armé et qu'il veut juste revoir sa famille, qu'il peut donner la moto neige ou la voiture dans le garage et que... Mais... Attends. Edward ? Rolf reconnaît l'un des ravisseurs puisqu'il y a quelques jours, il l'a aidé à sortir son véhicule volé, coincé dans une fosse enneigée. Mais descends de la moto neige. Donne-nous le fric que t'as sur toi et les clés de la voiture dans le garage. On la prend et on se barre avec ta fille. On la relâchera plus loin. Rolf s'exécute, il lâche sa moto neige et tend un billet à Taylor qui le met au fond de sa poche. Deux bruits métalliques comme des clics se font alors entendre. Le père de famille s'effondre dans la neige touchée par plusieurs balles. Trish, 16 ans, est à son tour prise en otage par Taylor et Edward qui se précipite dans le garage pour trouver un peu d'essence et en foutre partout dans le chalet et aux alentours. Par précaution, Taylor tire une nouvelle fois sur Rolf pour être sûr qu'il ne se relève pas. Edward et Taylor expliquent alors à Trish et Linaé que leur but est de prendre la voiture dans le garage pour fuir jusque New York et sortir du pays. Parce que vous comprenez les filles, à New York, il y a la mer et il suffit juste de prendre un bateau pour traverser l'océan et arriver en Europe. Pendant que Taylor et Edward prennent la fuite en voiture avec à l'arrière Trish et Linaé, Rolf, le père de famille, se relève. Il n'a pas perdu connaissance malgré ses blessures par balles et a tout fait pour rester éveillé malgré la quantité de sang qu'il a perdu. Alors le pauvre père va tenter d'éteindre l'incendie comme il peut, mais finira par partir. Le père va redescendre la route qui mène au chalet pour tenter de trouver des secours. Il est en sang, touché par plusieurs balles et ses deux filles viennent d'être enlevées. Son chalet est en feu. Même s'il ne le pense pas à haute voix, Rolf se doute de l'horreur qui s'y est déroulée puisque depuis l'attaque, il n'a pas vu sa femme ni baisse. Après plusieurs dizaines de minutes, le père tombe sur un 4x4 qui est en train de monter. Par chance, à l'intérieur se trouve son frère, Randy, qui s'est précipité au chalet en ayant vu la fumée au loin. Il était justement sur la route pour venir passer les fêtes de fin d'année ici. Avec ses dernières forces, Rolf explique tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il s'est passé. On lui a tiré dessus, on a enlevé ses deux filles, le chalet est en feu. Randy appelle les secours avec son téléphone filaire. Mais ce que les deux hommes ne savent pas, c'est qu'un voisin a déjà appelé le 911 puisqu'il a entendu les coups de feu, les hurlements, la voix dure qui démarre en trombe. Au même moment, une patrouille a déjà pris les deux hommes en chasse qui foncent à plus de 150 km heure sur les petites routes de montagne enneigées. La voiture glisse, manque de tomber dans les ravins, de se prendre un arbre. Tyler et Edward n'ont plus rien à perdre et sont prêts à emmener les deux gamines tièdes dans leur chute. Après plusieurs kilomètres de poursuite, la voiture sort du centre qui est dans un fracas de tol. Les policiers descendent de leur véhicule, armes en main. Sortie de la voiture en priorité avec quelques égratignures, Linaé et Triche vont expliquer ce qu'il s'est passé au chalet. Enfin, surtout Linaé qui a été témoin de tout depuis le début. L'attaque, les coups de feu, sa mère, sa grand-mère, son père qui s'effondre. Elle supplie les agents d'envoyer des secours au chalet. La jeune femme de 20 ans ayant encore un peu d'espoir pour sauver des membres de sa famille. Par chance, à ce moment-là, vu qu'un voisin avait déjà appelé les secours, le chalet a pu être sauvé des flammes. En arrivant sur place, les premiers enquêteurs vont indiquer à leurs collègues que le chalet est une véritable zone de guerre qui a du sang partout, du sous-sol jusqu'au balcon. Le sang qui a coulé à travers le bois a congelé et forme même des stalactiques. Si vous voulez vous rendre compte de l'ampleur de l'attaque, toutes les images de l'intérieur du chalet seront disponibles sur mon Twitter après la sortie de cet HVF. Mais alors, comment vont se défendre Edward et Tyler qui ont survécu à l'accident ? Et surtout, dans quel état est Rolf qui s'est pris plusieurs balles, qui a été touché à la tête, mais qui a quand même réussi à se relever avant de prévenir son frère. Et puis bon, je ne vous l'ai pas dit, mais il a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. La vie après l'attaque. Dès leurs premières auditions, Taylor et Edward décident de plaider non coupables pour démence. Ils sont complètement débiles, monsieur le juge, ils n'ont pas du tout réfléchi à ce qui allait se passer. La preuve, regardez le carnage dans le chalet. Soumis à un test de compétence et à diverses analyses psy, ils vont être jugés totalement responsables de leurs actes et aptes à être jugés devant un tribunal. En mai 1995, Taylor accepte un accord avec la justice. Il plaide coupable pour les deux charges de meurtre aggravées concernant Kay et Bess. En échange, tous les autres charges d'enlèvement et de séquestration sont abandonnées. Soi-disant, pour l'aider à mieux se défendre pendant son procès. Ça ne va pas avoir grand intérêt puisqu'il sera finalement condamné à mort. Edward de son côté décidera de plaider non coupable malgré les témoignages de Rolf, Trish et Linaé qui dira d'ailleurs qu'il agissait comme si c'était un jour comme les autres. Edward va avoir beaucoup de chance au cours de son procès puisqu'un juré va s'opposer à la peine de mort. Il sera alors condamné à une peine de prison à vie. Après l'attaque, Rolf est devenu à moitié aveugle à cause des balles qui lui ont traversé la tête, balles dites grenailles qui se sont dispersées dans son corps, le touchant au nez, aux yeux et aux joues. Le père de famille tentera de retrouver une vie normale mais décédera en 2008. La famille tiède a également déposé une plainte contre l'État puisque la police savait concernant l'appel entre Taylor et Scott lui indiquant qu'il était dans le chalet de la famille. Plainte dont je n'ai pas trouvé la finalité donc qui a dû être réglée le plus discrètement possible. Néa et Trish n'ont pas été tranquilles malgré la fin du procès puisqu'elles ont attendu des dizaines d'années l'exécution de Taylor qui a été annulée le 11 mars 2020 puisqu'un juge fédéral a décidé que le bonhomme n'avait pas été bien conseillé pendant son procès et que je cite il n'a pas pris la décision la plus intelligente et éclairée en plein d'encoupables. Heureusement, la famille tiède a tout fait pour s'opposer à cette décision et Taylor a été replacée dans le couloir de la mort en juillet 2021. Tristement, avec les deux tueurs toujours en vie. C'est ainsi que se termine l'histoire de la famille tiède attaquée dans leur propre chalet en décembre 90. Si vous avez regardé cet HVF scoboom était chalet en commentaire n'hésitez pas à venir sur Twitter pour voir les images de l'intérieur de la bâtisse n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner ça fait toujours plaisir j'espère que cette HVF vous aura plu elle était peut-être un peu plus courte que d'habitude mais je préfère varier la durée pour tenir le rythme d'une HVF par semaine tout en vous proposant de temps en temps des longues HVF plutôt que de disparaître pendant trois semaines pour me concentrer sur une longue HVF voilà vous avez compris ce que je veux dire j'espère mais en tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une longue HVF dans laquelle on va parler séquestration brestimax guys on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie vipante et puis bye